C'est des produits que je connais pas, que j'en ai marre en fait d'acheter des Lace au sel, d'acheter... Moi c'est toujours un plaisir de te regarder les deux minutes. T'es mon petit instant bonheur toilette, tu vois. Quand je suis sur les chiottes, je scrolle, je vois ton reel. Faut pas hésiter, donc si jamais il y a des taggeules qui se passent pendant l'émission, c'est normal. C'est que je me suis trop emballé et j'étais un peu trop passionné. Alors on est sur Crossover TV, j'ai avec moi Dalil, Léandre et Maxime. Donc Dalil et Léandre, vous venez du PopCast que vous nous présenterez après. Et Maxime du Passion Snacks. Exactement. Vous savez bien les gars ? Très bien et toi ? Ouais, c'est kiffant de se retrouver dans un cadre comme ça. Vous pouvez pas tout voir, mais nous on voit par là et c'est mieux qu'ici. J'aurais dit 13, mais... Ouais, à la limite, il y a plus qu'à sortir les dés et on fait un DND. J'avoue. T'es match toi ? On fait ça après. On fait ça après, ouais. Ça marche. Je vais vous laisser peut-être un peu présenter pourquoi vous êtes là. Vous êtes partenaire de Crossover TV, vous avez des contenus qui sont assez différents. Donc à la limite, Max, je te laisse un peu présenter Passion Snacks. Alors, je vais présenter tout de suite. Ici, c'est Passion Snacks les gars. Je vais faire la même présentation que dans mes vidéos. Non, Passion Snacks, c'est un projet que j'ai créé pendant le confinement en fait. Parce que le confinement m'a amené à réfléchir vu que j'avais très peu de boulot. Je suis régisseur de base, donc à ce niveau-là, c'était mort. Et en fait, je suis quelqu'un qui adore grignoter. Mais genre à fond, à fond, à fond. C'est marrant parce que je ne grignote plus tellement en fait. Bref. Et je me suis dit, tiens, ce qui m'intéresse, c'est des produits que je ne connais pas. J'en ai marre en fait d'acheter des Lace au sel, d'acheter des Pringles, oignons crème, ce genre de trucs. Ce que le commun des mortels connaît. Exactement, en Belgique, c'est ça. Et on connaît. Moi, je voulais voir ce qu'il y avait chez les Américains, chez les Japonais. Et ça, c'est parce que c'est sur ça que je me concentre pour le moment, mais sur tout le reste du monde. Donc, j'ai ouvert une petite entreprise qui propose des box en fait de base avec des prix différents en fonction du contenu. Des produits japonais USA, de la qualité. Et on peut d'office choisir les produits solo aussi. Il n'y a pas que les box. Attention, il y a le menu. Et je pensais que c'était une très bonne idée. Et en effet, ça marche bien pour le moment. Il y a des gens qui répondraient à peu près de tout. Ça marche super bien, oui. Jeff Bezos de Wallonie. Ça se lance. Tu as des produits derrière toi, je pense. Il y a moyen que tu nous montres un peu les trucs qu'on ne connaît pas forcément ici. Cheat Us, on le connaît tous. C'est réputé. On en a chez nous, mais je pense qu'on a une marque ou deux. C'est tout. Et là, on a les Cheat Us Flamin Hot que j'ai pris en petit paquet parce que quand je dis qu'il est mis Flamin Hot, c'est sérieux. Donc les gros paquets, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Je préfère vendre ça aux gens parce qu'au moins, ils goûtent. S'ils ne finissent pas, ce n'est pas très grave, même si je n'aime pas le gaspillage. Un gros paquet, ça ferait chier. Il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Là, on a les Sheddars. C'est les White Sheddars. Merci. Tu les as aimés, ceux-là. Oui, je les ai aimés. Ils sont incroyables, très simples, incroyables. J'ai d'autres produits. J'en présenterai de temps en temps pour la suite. Sur ta chaîne, on peut trouver un seul truc les plus fous. Attention, j'ai allié ce projet à une chaîne YouTube, à une page Instagram où je fais plein, plein, plein de vidéos IGTV où on s'amuse à fond, à fond, à fond. Mais quel dinguerie. Moi, c'est toujours un plaisir de te regarder les deux minutes. Tu es mon petit instant bonheur toilette, tu vois. Quand je suis sur les chiottes, je scroll, je vois ton ride. Je suis là, putain, c'est incroyable. Merci, c'est gentil. Je me dis, il faut que j'achète ces produits. Mais ouais, datant quoi ? Mais tu ne l'as jamais fait. Encore aucune commande. Je n'ai aucune commande d'un livre. Alors que moi, c'est le moment, on va le faire en direct. C'est ça. Je sors le GSM, je sors la carte bleue. Allez, c'est possible. Juste pour Max. Donc voilà. Énorme. Du coup, toi, tu es sur Mons, c'est ça ? Pour le moment, je suis sur Mons, ouais. Je serai encore pendant quelques temps. Si on veut commander, comment ça se passe ? Alors, si on veut commander, vous allez sur passionsnacks.be. Faites votre commande comme sur tous les sites de vente. Vous avez le panier. Je précise, vous avez le choix entre retrait gratuit à Mons et livraison 8,50€. Ok ? Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui pensent qu'ils doivent payer 8,50€. Direct. On m'envoie des messages en mode, le retrait, ça n'existe pas. Mais si, il est là, c'est juste qu'ils ne vont pas appuyer sur la petite flèche. Voilà. Voilà, il faut les accompagner. Tu dois tenir la main de ton client et tu vas aller lire, vas-y, c'est là-bas. Mais du coup, c'est des box mystère ? C'est des box total, mystère découverte. Comment tu sélectionnes, en fait, toi ? Au pif, en fonction du prix. C'était super bien placé, ça. Non, je choisis au hasard en fonction du prix de la box, en fait. Donc, si t'as 30€, c'est la plus grosse box que j'ai. Bah, dedans, t'auras pour 30€. Plus ? Ça dépend, les périodes. Mais à un moment, c'était des posters, des bonbons gratuits. Ici, je vais bientôt mettre des codes promo de 10% dans les box. Donc, en fait, il y a toujours un petit plus, quand même, qui sert... Moi, ça me ferait plaisir de recevoir ça, en tout cas. Ok. Ça me ferait plaisir de recevoir ça. C'est vraiment un bon cadeau de Noël. Mais non, mais je me mets à la place des gens. Moi, j'aimerais que... Quand je paye 30 balles, j'aimerais qu'il y ait plus que 30€ de... Une valeur de 30€ dedans. Voilà, c'est tout. Par exemple, tu ferais pas voler, ouais. Dealer. Tu ferais la sa mort, frérot. C'est ça. Tu fais pleuvoir les billets. Tu fais pleuvoir les billets. Enfin, les bonbons, plutôt. Enfin, bref. Merci, Max. Dalil, Léandre. Vous nous présentez le podcast, vite fait. Le podcast, ça fait quoi ? Deux ans, maintenant, déjà ? Sérieux ? Bah, ouais. Putain, on se fait un an et demi. Ah non, le confinement. On tape dessus. Ouais, non, c'est fait deux ans. En fait, on a commencé le podcast en... Comme son nom l'a dit, en un podcast de pop culture. Ouais. Donc, toutes les semaines, on faisait un podcast sur un sujet en particulier ou même sur l'actualité. Le truc qu'il y a eu, c'est qu'on a commencé, genre, deux semaines après, c'était le confinement, un truc dans le genre. Voilà. Donc, ça, c'était un peu... Bon timing. Voilà. C'était parfait. Donc, on a quand même continué à faire nos podcasts. Et puis, on a décidé, vu que j'ai l'impression que pendant le confinement, tout le monde s'est mis sur Twitch. Ouais. Bah, on s'y est mis aussi. Et donc, on s'est lancé sur Twitch. Ouais, ouais. On s'est lancé sur Twitch. On a fait, du coup, on faisait l'émission sur deux heures. En gros, on faisait une heure de points actu, tu vois. On faisait un peu l'actualité, des news qui nous avaient marqués de la semaine. Au niveau pop culture. Ouais, au niveau pop culture. Donc, on parlait ciné, film, lecture. Et, enfin, c'est un flow, tu vois. C'est un flow continu. Donc, du coup, il faut vraiment chercher l'information qui nous a plus choqués que d'autres. Parce que tu as des trucs aussi qui sont easy. Et, du coup, on faisait ça pendant une heure. Et puis, on faisait une heure où on s'est amusé à faire des quiz avec le public. C'était le meilleur moment. C'est d'ailleurs, vous avez un champion, là. Juste là, ouais, le champion. Non, on a fait les choses en grand. On a mis un classement et tout. On a fait le classement. On peut toujours retrouver. Et on tient un Excel. Bah, ouais, quelquefois. On tient un Excel sur Discord. Ah, il est sur Discord. Ah, non, il est sur notre Discord. Tu as encore ta ceinture de grand champion virtuel. Putain, il les a pris sur la troisième corde. Par dessus la troisième corde. Excusez-moi. Excusez-moi. Et, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, en gros, on a fait ça quand même quelques temps. Et après, les activités, on commence à reprendre. On avait aussi nos trucs de côté. Donc, on a dit stop pendant les grandes vacances. Et là, on commence petit à petit à reprendre. En plus, il y a ce truc ici qui fait que ça va relancer un peu la machine. Et on va bientôt revenir sur Twitch, quoi. Vous avez de nouveaux projets pour la rentrée ? Bah, en tout cas, non. Mais on a des nouvelles idées sur comment aborder le Twitch. Parce que nous, en fait, ce qu'on kiffe et ce qui nous manquait dans le podcast, dans le format podcast, c'est qu'on n'avait pas d'interaction avec le public. Et, bah, notre émission, elle est basée sur le partage, tu vois, le partage des connaissances. Et, du coup, c'est un peu... C'était juste à sens unique. Et c'était... Bah, c'est chiant, tu vois. Que t'as pas de retour. Tu sais pas du tout. Parce que sinon, ça fait un peu pompeux. Genre, ouais, moi, je connais ça. Mais non, mais, mec... On s'en fout, on passe des bonnes soirées sur Twitch avec vous. On est posé, en fait, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre. J'étale ma culture. Mais si t'as envie de me dire ta gueule, tu me dis ta gueule, tu vois. D'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, il faut pas hésiter. Donc, si jamais il y a des ta gueule qui se passent pendant l'émission, c'est normal. C'est que je me suis trop emballé. Et j'étais un peu trop passionné. Un élan passionné. J'ai été en mode romantique sur la pop culture. Ta gueule. Et du coup, voilà. Mais donc, on avait... Sur Twitch, on a cet échange qu'on n'avait pas avant et qu'on kiffe. Et donc, du coup, je préfère baser nos concepts sur, justement, le partage et l'interaction avec le public parce que t'es pas là pour te faire chier pendant deux heures à regarder un truc, quoi. De gens qui se pètent plus leur cul sur... Nous deux, en plus. Ouais, en plus, de base, on en a rien à foutre. Un gros duo, quoi. Ouais, voilà. Mais alors, on pense aussi à peut-être refaire des podcasts, mais version un peu plus courte. Beaucoup plus courte. Parce qu'on était quand même sur du 30 minutes, même 45 des fois. Parfois, pour les plus grosses. C'était un peu long. Et là, vraiment plus travaillé. Vraiment un produit avec un habillage sonore bien taffé, bien léché. Donc, ça, c'est... Ouais, du coup, vous restez quand même sur Spotify. C'est dans un autre format. Ouais, voilà, c'est ça. On va revenir sur Spotify sur un autre format. Ouais. Enfin, Spotify, toutes les plateformes. Ouais, majoritairement, c'est sur Spotify. Ok. Enfin, voilà. C'est cool. On aura hâte, en tout cas, de voir un peu ce que vous allez faire. Ce qu'on pourra faire ensemble dans le cadre de Crossover. Et voilà, comme on l'a dit au profit de l'Armée du Salut, donc une association en Belgique et en France. Et voilà, de voir comment on peut un peu unir nos petits projets ensemble, s'amuser, se faire découvrir des trucs et être solidaires. Ouais, clairement. Mais franchement, merci déjà pour l'invitation. Parce que quand on nous en a parlé, on a dit, let's go, let's go direct. Déjà au Redfield, on était vraiment contents d'avoir participé et tout. Ça a été une super soirée, ouais. Pure soirée. Ouais, ouais, ouais. Enfin, pure week-end, même. Ouais. Pure 48 heures, ouais. Putain, ouais, ça va. Ouais, non, c'était sympathique. Et en plus, là, pour aujourd'hui, le coup, ce qu'ici, c'est un putain d'endroit. Voilà. On n'en dira pas plus. C'est ça. Allez sur la cave à jeu. Ouais, c'est exactement. Allez sur la cave à jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada